Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La guerre du combat n'était pas forcément axée, ou plutôt c'était pas forcément un monde ouvert aux femmes, on se rend compte qu'elles y viennent de plus en plus. Encore une fois, là le but n'est pas de juger, encore une fois chacun fait bien ce qu'il a envie, même si moi personnellement c'est pas mon truc. C'est vrai que je parle bien pour les compétitions, pour tout ce qui est compétitif, je trouve qu'au niveau du combat, pour les femmes, je trouve pour ma part, c'est pas forcément très joli. Par contre, et là c'est complètement différent, pour tout ce qui est celle des femmes, je trouve que là c'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien et tout à fait adapté pour elles. Parce que qui va se faire emmerder la plupart du temps dans la rue, c'est justement les femmes. Et avoir des notions de combat, de défense, et bien là je trouve que c'est pour le coup plutôt très bien. D'ailleurs j'ai jamais compris que ça ne devait pas être obligatoire à l'école. On apprend des choses à l'école qui vont pas forcément nous servir, et pourquoi pas intégrer un cours de self-défense dans les écoles assez tôt. Très honnêtement, si on faisait ça dès le départ, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'agressions. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, si on faisait ça à l'école, on sait que tout le monde aurait pratiqué un minimum de self-défense. Vous faites ça pendant 3, 4, 5 ans, vous savez que tout le monde a pratiqué un petit peu la self-défense. Donc du coup, les messieurs qui viendraient ennuyer une femme, auraient à l'esprit qu'en fait elles sont aussi pratiquantes. Elles ont forcément à un moment été à l'école, et donc elles pratiquent. Ou ont pratiqué, parce que peut-être qu'elles se sont arrêtées. Et à mon sens, il y a même certaines femmes qui frappent plus fort que des garçons. Alors même si l'homme a un corps qui est fait pour recevoir une musculature qui est normalement plus adaptée au combat que la femme, on se rend bien compte qu'avec de l'entraînement, elles peuvent être l'égale des hommes. En fait, je mets ça entre guillemets parce que de toute façon, on n'est pas égaux. De toute façon, ça c'est une grande bêtise de vouloir dire, nous sommes égaux, nous sommes différents mais pas égaux. Si la femme a plus de subtilité, l'homme a plus de force, c'est ce qui peut peut-être lui sauver la vie. Bien évidemment, ça c'est une plaisanterie. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de combats avec les femmes, même certaines femmes font des vidéos sur leurs exploits. On les voit casser des briques avec la main, casser des arbres, enfin des bambous avec leurs jambes, avec leurs tibias. Très honnêtement, pour moi encore une fois, je vous le dis, c'est quelque chose qui enlève un petit peu de la grâce féminine, je trouve. Faire ce genre de choses enlève un petit peu de la féminité et enlève un petit peu du charme. Ça n'enlève rien à leur prouesse technique, mais c'est pas mon truc. Par contre, quand on voit maintenant les taos, quand on voit des formes codifiées qui sont réalisées par des femmes, très honnêtement, c'est assez impressionnant. C'est vrai que l'art de la guerre, le combat, partir à la guerre, ça a toujours été un peu réservé quand même aux hommes. Malgré tout, quoi qu'on dise, quoi qu'on le pense, ça a toujours été un petit peu comme ça. Celui qui partait sur les champs de bataille, généralement, c'était les hommes. Donc avec cette grande mode de tout le monde est égaux, même les femmes maintenant se retrouvent à faire des choses qui étaient un petit peu destinées aux hommes, comme le rugby, les choses comme ça, qui étaient assez violents, assez masculins. Eh bien, on retrouve des femmes maintenant faire ce genre de choses. Alors encore une fois, tout le monde fait bien ce qu'il a envie. Maintenant, on peut avoir des avis, plutôt pour, plutôt contre. C'est pas trop forcément le débat. Ici, après, on peut avoir effectivement son avis. À partir du moment où les personnes y éprouvent un plaisir, on va dire que tout le monde y gagne, c'est très bien, ça fait du spectacle. Si elles aiment ça, après tout, pourquoi pas ? Donc, mesdames, je m'adresse surtout à vous. Évidemment que si vous voulez faire des sports de combat, bien évidemment, mettre les gants et de voir un petit peu ce que ça donne, il faut le faire. Surtout dans un but d'auto-défense. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Si toutes les femmes faisaient de la 7 défense, faisaient un art martial, faisaient un sport de combat pour se défendre, eh bien là, je pense très honnêtement qu'il y aurait pas mal de faits divers en moins. Et d'ailleurs, une autre petite chose sur laquelle je suis pas trop forcément pour, c'est quand on fait, par exemple, des cours spéciales femmes, des cours spéciales 7 défense pour les femmes. Qu'est-ce qui se passe ? On a un cours où il n'y a que des femmes. Et c'est là, à mon sens, l'erreur. Parce que dehors, vous n'allez pas être agressé par une femme, mais par un homme. Et donc, avoir un petit peu des hommes dans ces cours-là me semble juste super important. Et c'est généralement, il n'y a pas de garçon. Donc, se retrouver face à un garçon qui met un petit peu de la force, ça me semble plutôt important à retrouver comme sensation. Donc, de grâce, faites des cours mixtes où il y a des hommes et des femmes pour que, justement, chacun puisse travailler avec les sensations d'une personnalité à une autre. Un homme, une femme, les deux ne travaillent pas de la même façon. Donc, mesdames, je vous encourage vivement à rechercher autour de chez vous un club d'art martial, un sport de combat, de la 7 défense, et d'y aller pour vous entraîner et pour vous mettre en sécurité le jour où cela devra peut-être se passer. Je vous le souhaite, bien évidemment, que non, que rien ne se passe, mais on ne sait jamais. Et ce jour-là, vous serez peut-être content d'avoir quelques bases pour pouvoir vous en sortir ou en tout cas ne pas faire des choses qu'il faut éviter absolument. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau, et surtout, restez bienveillant et bienveillante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada